Bonjour, je suis Mireille Le Gouen, je suis démographe et je vais vous parler de la définition des coûts de substitution dans l'analyse de séquence. C'est un peu vague pour le moment, j'espère que ça va être plus clair quand je vais parler. C'est le travail tissu de ma thèse où j'ai travaillé sur les trajectoires et les recompositions conjugales autour de deux événements que sont la migration et le diagnostic d'infection au VIH chez les immigrés d'Afrique subsaharienne vivant en Ile-de-France. Pour contextualiser, les immigrés d'Afrique subsaharienne vivant en France sont particulièrement touchés par le VIH puisque 25% des nouveaux diagnostics les concernent. Et en fait, on se pose beaucoup de questions sur l'effet du diagnostic d'infection au VIH sur leur trajectoire conjugale et leur trajectoire relationnelle, si le diagnostic les infecte ou pas. Alors il y a peu d'études qui ont traité spécifiquement cette population et en fait, elles sont toutes qualitatives. Donc elles énoncent la plupart du temps le fait que les personnes nouvellement diagnostiquées ont peur d'annoncer leur séropositivité à leur partenaire parce qu'elles ont peur d'être rejetées et elles ont aussi peur d'infecter leur partenaire. Et le partenaire peut aussi avoir peur d'être infecté par la personne diagnostiquée. Du coup, les femmes qui ont été interrogées, qui étaient en couple au moment du diagnostic, disent choisir un bon moment pour annoncer leur séropositivité à leur partenaire. Donc ce qui pourrait avoir comme effet de ne pas modifier leur trajectoire conjugale, puisqu'elles remettraient dans le temps leur annonce et donc la possibilité d'une rupture. Pour d'autres femmes, elles, elles déclarent avoir totalement abandonné la sexualité et l'idée de se mettre en union du fait d'avoir peur d'être rejetées suite à l'annonce de leur séropositivité. Séropositivité, pardon. Et puis pour les hommes, alors ceux qui sont en couple, on observe chez certains ceux qui n'étaient pas seulement dans des unions que conjugales, un concernant sur la vie, la sexualité conjugale uniquement. Et puis pour ceux qui n'étaient pas en union au moment du diagnostic, une volonté de se mettre en union et de faire famille. Donc ce qui peut aussi affecter leur trajectoire conjugale après le diagnostic. Donc l'objectif, c'était de savoir dans quelle mesure le diagnostic d'infection au VIH modifier les trajectoires conjugales des migrés d'Afrique subsaharienne. Et pour ça, on a eu recours à l'analyse de séquence. Donc l'analyse de séquence, Mathias Studier nous en a parlé rapidement, et puis aussi Joseph. Donc c'est de séquencer les trajectoires en différents états. Donc ici, pour nous, ce sera les situations relationnelles dans lesquelles les individus vont être. Et ensuite, de classer ces différentes séquences selon leur proximité, leur ressemblance, afin de dégager plusieurs catégories de trajectoires, qu'on appellera des typologies de trajectoires. Et donc pour regrouper ces trajectoires, on mesure leur distance entre elles. Et en sciences sociales, on utilise la plupart du temps l'optimal matching. Donc on compare les séquences deux à deux, et on va compter le nombre d'opérations élémentaires nécessaires à les rendre identiques. Donc ces opérations, il y en a trois. L'insertion, la suppression et la substitution. Donc pour vous donner un exemple, ici, on compare par exemple la séquence, donc la trajectoire sur cinq ans, on va dire, de l'individu 1 par rapport à l'individu 2. Et on voit que cette séquence, elle diffère ici. Donc si on utilise l'insertion et la suppression, donc ces deux opérations, elles vont ensemble, puisque si on supprime un état, on est obligé d'en introduire un autre pour garder la même longueur de séquence. Donc c'est pour ça qu'elles sont regroupées sous le terme indel, insertion, indelation, en anglais. Donc ici, par exemple, on va supprimer l'état célibataire, donc la séquence va être plus courte, et on va rajouter l'état couple pour qu'elle se ressemble. Et pour la substitution, donc là, c'est plus simple, c'est-à-dire qu'on va transformer cet état célibataire par l'état en couple. Donc en fait, ces opérations, elles n'ont pas les mêmes effets sur les informations contenues dans la séquence, donc ce dont Mathias parlait tout à l'heure, et notamment la chronologie, donc le timing des états dans la séquence. Donc pour différentes raisons, on peut choisir de définir les coûts de ces opérations, notamment pour préférer une opération par rapport à une autre. Donc si on veut garder l'information du timing, on va donner des coûts de substitution moins élevés que les coûts d'insertion et de suppression, pour que l'opération de substitution soit davantage utilisée dans l'optimal matching. Et puis aussi, on peut mettre de la distance entre les états, c'est-à-dire qu'on peut dire que remplacer un état par un autre n'est pas toujours équivalent. Donc par exemple, ici pour rester dans la définition des trajectoires co-gouges égales ou relationnelles, le fait de passer de célibataire à marié, ce n'est pas la même distance que de passer de célibataire à veuf, par exemple, puisqu'il faut être marié pour devenir veuf. Donc mon objectif ici de cette présentation, c'est de savoir dans quelle mesure la manière de définir les coûts de substitution a un effet sur la classification des trajectoires et donc sur la technologie qu'on va obtenir. Donc pour ce faire, j'ai utilisé les données de l'enquête à NRS Parcours, qui est une enquête biographique qui a été menée auprès d'immigrés d'Afrique subsaharienne vivant en Ile-de-France et qui reculiait plusieurs trajectoires, migratoires, résidentielles, professionnelles, conjugales, etc. On a interrogé plusieurs groupes de personnes, dont 926 personnes vivant avec le VIH. Et ces personnes ont été recrutées dans des centres de santé pour personnes malades du VIH. Et donc il est représentatif des personnes originaires d'Afrique subsaharienne et consultants dans ces structures de santé. Donc voici la grille biographique qui a été utilisée. Donc même lecture que celle qui a été faite précédemment par Eva Lelievre. Donc on voit ici, en fait, que l'enquêté est entré en union avec un premier partenaire en 1991 et elle était en couple jusqu'en 1996, date de séparation avec ce partenaire. Et puis ensuite, elle est rentrée en union, je n'arrive pas à lire, en 1993 avec le partenaire 2, jusqu'à la date de décès du partenaire 2, en 2001. Ensuite, elle a connu une période de relations courtes ou occasionnelles. Et puis, jusqu'en 2009, là, la fin de cette période de relations courtes ou occasionnelles. La barre rouge représente la date de la migration. Donc elle est arrivée en France en 2004 et elle est entrée en union ici en 2005, donc en relation longue, ce qu'on appellera des unions, jusqu'à la date de l'enquête. Et puis, on pouvait aussi récolter des informations sur les relations transactionnelles, c'est-à-dire les relations que les individus ont eues et qui ne se trouvaient pas vraiment, mais pour obtenir un logement, des papiers, etc. Donc toutes ces informations, on a dû les synthétiser dans une seule et même variable, qu'on a appelée l'alphabet, ici pour ce que Mathias vous disait précédemment, donc des états pour chaque année de vie des individus. Donc cette variable, elle est composée de cinq catégories. Les individus qui étaient en union avec une seule personne l'année observée, soit elles pouvaient avoir plusieurs unions l'année observée ou une seule union avec des relations courtes, occasionnelles ou transactionnelles, ce qu'on appellera pluripartenariat. Une troisième situation, où les individus n'avaient que des relations courtes ou transactionnelles sans union. et ensuite celles qui n'avaient déclaré ni union, ni relation courte, occasionnelles ou transactionnelles, et les personnes qui n'étaient pas encore rentrées dans la sexualité. Donc notre population, ce sera les personnes diagnostiquées après leur arrivée en France, observables sur une période de sept ans. En effet, on a décidé, pour l'optimal matching, d'avoir des séquences, donc des trajectoires de même longueur. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Et puisque notre enquête est une enquête biographique, les personnes, lorsqu'elles étaient interrogées, elles n'avaient pas toute la même période de temps entre le diagnostic et le moment où elles ont été interrogées. Donc là, pour pouvoir analyser les recompositions relationnelles autour du diagnostic, on a considéré les personnes qui étaient observables au moins trois ans après le diagnostic, et donc on a regardé, on a centré nos périodes d'analyse sur le diagnostic, donc les personnes observables trois ans avant le diagnostic, l'année du diagnostic, et trois ans après le diagnostic. Finalement, notre population se compose de 654 personnes, ou 654 séquences ou trajectoires, donc 413 de femmes, et 441 d'hommes. Donc la définition des coûts, ici, pardon, c'est un peu long, c'était donc d'attribuer des coûts de substitution différents selon le changement d'un état à un autre, et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle une matrice, une matrice qui doit être symétrique, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc ici, par exemple, on voit que le fait de passer de 100 relations à relations courtes ou transactionnelles et vaut 2, et pareil, de passer de 100 relations à une union avec un seul partenaire, vaut 2. Et pour les coûts d'insertion et de suppression, on a utilisé ce qui était conseillé dans la littérature, c'était de prendre le coût de substitution maximum, le diviser par 2, donc ici, une insertion vaut 1, une suppression vaut 2, et donc il est supérieur, il est égal au coût de substitution. Et ça, c'est la distance LCS, ça. OK. Ensuite, on a essayé de faire parler les données en calculant les coûts de substitution en utilisant les taux de transition. C'est-à-dire qu'on a d'abord calculé les taux de transition d'un état à un autre chez les individus, et plus le taux de transition était élevé, plus les coûts de substitution étaient faibles. C'est-à-dire qu'on considère ici que si beaucoup d'individus passent d'un état à un autre, ces deux états sont proches, donc on va donner des coûts de substitution faibles. Et à l'inverse, si les taux de transition sont faibles, la distance entre les états est élevée, donc on donne des coûts de substitution forts. Donc on voit ici par exemple que le fait de passer de pas de relation, oui, on va prendre pas encore entrer dans la sexualité, à pluripartenariat vaut deux, c'est le coût de substitution le plus élevé, puisqu'en effet, peu d'individus passent de pas de sexualité à entrer dans le pluripartenariat. Et puis pareil pour l'indel, on a fait comme précédemment. Et enfin, on a utilisé une approche théorique pour définir les coûts de transition. Ici, on a considéré que finalement, le fait d'être en union, que ce soit avec un seul partenaire ou en pluripartenariat, était plus différent que le fait d'être pas encore entré dans la sexualité, pas de relation ou relation courte, occasionnelle ou transactionnelle. Donc finalement, le passage entre ces trois états ici vaut à chaque fois un. Et puis, dès qu'on passe en union, ça vaut deux. Et en fait, le fait de passer de l'union à pluripartenariat, on a dit que ça valait un. Donc le fait de passer de pas de relation, par exemple, à pluripartenariat, c'est d'abord entrer en union, puis pluripartenariat, donc ça vaut 2 plus 1 égale 3. Et donc pour l'indel, on a fait pareil que précédemment. Donc, pour définir le nombre de classes de nos classifications, donc nos typologies de trajectoire, on a eu recours pour les définir à des indicateurs statistiques, les graphiques de saut d'inertie, une pertinence sociologique. Et là, ce qui nous intéressait aussi, c'est de pouvoir comparer ces différentes classifications. Donc, on a décidé d'attribuer le même nombre de classes à chacune des classifications pour que ce soit plus simple à comparer. Donc, ici, c'est les chronogrammes pour l'ensemble des individus, donc chez les femmes et chez les hommes. Donc, on voit les chronogrammes pour celles et ceux qui ne savent pas. C'est en fait la part des individus dans chaque état une année donnée. Donc ici, l'année zéro, c'est l'année du diagnostic. Et donc, on voit que les femmes sont majoritairement, enfin, la plupart du temps, autour du diagnostic en union avec un seul partenaire, les hommes en union avec un seul partenaire ou en situation de pluripartenariat. Et on voit surtout une tendance qui n'évolue pas autour du diagnostic. Pas de changement énorme sur cette période de temps observée. Donc ici, c'est les individus par classe. Je vais passer rapidement parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Voilà les classifications qu'on obtient. Donc, pardon pour les miopes. Je vais vous expliquer ça. Je vais essayer d'être claire. Donc, cinq classes. Première classe avec les coûts constants. Deux pour tout. Les coûts de substitution définis par les taux de transition et les coûts de substitution définis par l'approche théorique où on a donné des poids plus importants au passage en union ou au passage en union avec un seul partenaire ou plusieurs. Alors, ce qu'on voit d'abord, c'est que finalement, il y a des classes qui se répètent dans les trois classifications. C'est la situation de pluripartenariat qui apparaît dans les trois classifications. Bon, sans surprise, c'est majoritairement des hommes qui les composent que par rapport aux femmes. Et puis, une situation où les gens sont majoritairement tout au long de la période en union avec un seul partenaire. Et puis, on a d'autres classes. Donc, ici, des classes où finalement, les individus sont majoritairement en union courte ou transactionnelle. Ici, également. Et puis, une autre classe où les individus sont majoritairement sans relation sur la période. Ici et ici. Et ces deux classes, elles n'apparaissent pas dans la troisième classification où elle est regroupée, semble-t-il, en une seule. Où, voilà, ces événements, ces situations qui sont proches ont été regroupées en une seule classe. Et voilà. Et ensuite, on a pour les deux premières classifications ces catégories ici. Donc là, pardon. Où finalement, il y a un méli-mélo de trajectoires. On n'arrive pas très bien à définir quelles trajectoires sont ici représentées. Et ici, pareil, avec peut-être un peu plus de clarté. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué, mais c'est des trajectoires variées. Alors que finalement, dans la troisième classification, ces classes, elles sont séparées en deux. Et on voit nettement l'entrée en union autour du diagnostic ici et la sortie d'union autour du diagnostic. Donc pour nous, cette classification, cette troisième classification, elle nous est apparue meilleure. Meilleure parce qu'elle permettait de mieux expliquer et de mieux voir ce qui se passait autour du diagnostic d'infection au VIH. Et surtout, de montrer finalement, pardon, la grande stabilité des situations relationnelles autour du diagnostic où 80% de notre échantillon reste dans la même situation conjugale, relationnelle, autour du diagnostic. Et puis, des changements, des évolutions des trajectoires conjugales par 10% de la population qui rentre en union et 10% de la population qui sort d'union. Donc après, les analyses qui seraient à suivre ces deux, savoir quels sont les individus qui composent ces trajectoires, ce n'est pas ce que je fais là. Là, je vais finir. Donc les deux premières méthodes de définition des coûts de substitution, elles ne permettent pas de distancier les différents états les uns par rapport aux autres finalement. Et donc c'est la prédominance d'un état au sein d'une séquence sur la période d'observation qui prévaut pour le classement, la classification des trajectoires. Et toutes les trajectoires pour lesquelles les individus ont passé la majorité de leur temps dans un même état appartiennent à une seule et même classe. Les trajectoires pour lesquelles aucun état ne domine sont donc regroupées ensemble pour former une seule classe et on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. A l'inverse, la méthode où l'on a défini les coûts par l'approche théorique, elle permet d'établir une distance entre les états, certains étant plus proches que d'autres et les séquences marquées par des transitions différentes, ici l'entrée en union ou la rupture d'union ne sont pas classées ensemble. Et donc en donnant des coûts de substitution différents selon le passage d'un état à un autre, on matérialise en quelque sorte la distance sociale entre deux états et ce qui permet aux méthodes optimal-matchiques de davantage coller à notre objet d'étude. Mais je dis bien ici, l'approche théorique colle mieux à notre objet d'étude mais pour d'autres objets, peut-être que ce sera d'autres méthodes de définition des coûts qui prévalera. Donc pour finir, le fait de définir les coûts de substitution par l'approche théorique permet une meilleure classification des trajectoires pour notre objet d'étude et une meilleure connaissance du phénomène que l'on a étudié, c'est-à-dire les trajectoires conjugales autour du diagnostic d'infection au VIH puisqu'elle met en évidence la grande stabilité des trajectoires relationnelles autour du diagnostic et elle permet d'appréhender deux types de transition, l'entrée et la rupture d'union et surtout de les quantifier. Voilà, je vous remercie. J'en profite pour remercier l'ensemble de l'équipe Parcours et mes directrices de thèse, Adabelle Desgrès-Duloup et Élise Marticano. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada